Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter mon dernier livre. Il s'agit d'une bande dessinée qui aborde le thème des traumatismes psychologiques. Cette bande dessinée a été réalisée en collaboration avec Jean-François Marmion et Valentin Safatli. Jean-François est psychologue et auteur déjà de nombreux livres et bandes dessinées. C'est lui qui a conçu le scénario et les dialogues de ce livre. Valentin est une talentueuse autrice-illustratrice qui a magnifiquement mis ce scénario en dessin. Et tout ça sous la direction de Catherine Meyer, mon éditrice préférée aux arènes. Ce livre vient compléter une collection de bandes dessinées dirigées par Catherine qui a déjà abordé plusieurs thèmes comme les troubles anxieux, le haut potentiel intellectuel, le burn-out, la confiance en soi ou les troubles alimentaires qui sort aujourd'hui même. Les situations potentiellement traumatisantes sont omniprésentes. Une personne sur deux sera confrontée dans sa vie à un événement traumatisant mais nous n'y faisons pas tous face de la même manière ni avec les mêmes résultats. Alors qu'est-ce que c'est un traumatisme ? Quelles sont les conséquences possibles d'un événement traumatisant ? Quand parle-t-on de troubles de stress post-traumatique ? Qu'appelle-t-on traumatisme simple et complexe ? Sommes-nous tous vulnérables de la même manière ? Peut-on se revictimiser ? Quels sont les modèles du deuil utiles ? Comment aller mieux et s'en sortir ? Voilà quelques-unes des questions qui sont abordées dans cette bande dessinée disponible dès aujourd'hui, 5 septembre, dans toutes les librairies. J'espère sincèrement qu'elle vous plaira et surtout qu'elle vous aidera car il est plus agréable et plus facile d'intégrer des informations importantes quand on associe l'image et le texte. Gardez à l'esprit que le traumatisme n'est pas que dans la tête. Il touche l'ensemble de l'organisme et notre corps fait ce qu'il peut pour survivre, même si parfois nos réactions peuvent nous sembler bizarres ou incompréhensibles. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture. A bientôt pour une autre vidéo.